Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour le quatrième épisode de la carrière manager. On est toujours donc au CAS Open en Belgique, à peu près en milieu de tableau. Et on va s'attaquer à un gros morceau au leader du championnat, Gant. Onzième journée de championnat en Belgique, le leader Gant qui reçoit le CAS Open. Les hommes de Mikel Arteta qui évolueront en 4-5-1. La défense habituelle, Castro Montez, Bouchiri, Blondel, Niaka. Une défense à 3, Broyol, Busquets, Lazaramani, Milicevic toujours en numéro 10 et Toyokawa en attaque. La première occasion, elle est pour Open, juste avant la 30ème minute de jeu. Et c'est Toyokawa qui vient défier en duel le gardien de Gant. Et seulement 3 minutes plus tard, l'attaquant japonais dans ses grandes oeuvres, qui vient nous gratifier d'un nouveau but exceptionnel. Yuta Toyokawa en pleine confiance. Qui est en train de nous réaliser un début de saison sensationnel. Quelques minutes après, les leaders qui ne vont pas se laisser abattre. Et sur ce centre, c'est Ndongala qui vient déposer cette tête au fond des filets. Il s'est libéré du marquage de Niaka et passe devant le défenseur ivoirien. Ça fait un partout désormais. En fin de match, le Kassepen qui va avoir l'occasion de tuer le match. Après cette ouverture de Dianier, la frappe de Keita repoussée et puis un énorme cafouillage. Mais on en reste là. Le score qui ne bougera plus. Un partout et un partage des points entre Gant et le Kassepen. Bon, on a réussi à tenir en échec le leader. C'est pas mal. On est toujours bien placé dans cette course au play-off. Actuellement 7ème avec 15 points. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'Anderlecht commence à remonter. Ils commencent à trouver leur rythme de jeu. Du coup, si on veut évoluer chez eux, puisqu'on garde ça en tête, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et la bonne nouvelle du jour, Luis Garcia qui revient dans le groupe. Mais justement, notre prochain match de championnat nous oppose à Anderlecht. Un club qu'on aimerait bien entraîner, pourquoi pas. Il fait partie de notre shortlist actuelle des clubs chez lesquels on va essayer de postuler. 12ème journée de championnat. Open qui reçoit Anderlecht. Le Kassepen qui va évoluer dans son 4-5-1 classique. Une composition identique au dernier match face à Gant. Mamadou Fall et Keita sur les côtés. Lazaramani et Busquets sont au cœur du jeu. Et le match qui commence bien pour Open après le petit numéro de Mamadou Fall. Mais bien arrêté par le gardien. Sur corner ensuite, c'est une nouvelle fois. Open qui pousse le portier adverse à une claquette. La réponse 3 minutes plus tard. Le port d'Anderlecht et la tête de Dimata sur la barre transversale. Landry Dimata une nouvelle fois. Sauf que cette fois, c'est au fond. Anderlecht qui ouvre le score à la 32ème minute de jeu. Grâce à son buteur, Landry Dimata. Qui est venu s'appuyer sur le milieu de terrain. Avant d'ouvrir son pied. Une magnifique frappe à la terre. Hors de portée du gardien. Mais Open n'a pas dit son dernier mot. Et Lazaramani va offrir une bonne balle à Toyokawa. Malheureusement, qui perd son duel. Nouvelle fois sur corner pour la tête de Mamadou Fall. Qui vient frapper la barre transversale. Retour des vestiaires. Anderlecht sur ce centre. Qui va voir Dimata passer. Et doubler la mise. Un doublé pour Landry Dimata. Le capitaine Blondel. Un peu passif sur sa défense. Qui voit l'attaquant lui passer devant. Un narlecht toujours à l'attaque. Et Landry Dimata aurait pu s'offrir un triplé. Mais c'est le poteau. Un peu avant la 70ème minute de jeu. Yuta Toyokawa en 1 contre 1. Qui va faire vivre le suspense jusqu'au bout. Et les espoirs de pun qui peuvent continuer de vivre. La finition impeccable du japonais. Après cette très bonne ouverture. Signé Keita. Malheureusement insuffisant. Et Anderlecht qui s'impose à l'extérieur. 2 buts à 1. Alors j'apprécie le rôle qui est le mien dans le club. Et je vais essayer de toujours donner le meilleur de moi-même. Un beau message de Toyokawa. Pour nos offres d'emploi. On a toujours donc Anderlecht sur notre shortlist. Il y a maintenant le club Bruges. Qui attire encore plus mon intérêt. Puisque c'est désormais eux qui font une saison plus que moyenne. 13ème place pour le champion en titre. C'est vraiment pas bon. Et c'est un club là encore emblématique de la Belgique. Donc pourquoi pas aller postuler chez eux. Sinon il y a les Glasgow Rangers. Ils sont 2ème donc pour l'instant pas de problème. Ils sont 2ème derrière le Celtic. Mais les Glasgow Rangers. Michael Arteta y a joué dans sa jeunesse. Donc on pourrait aller pourquoi pas évoluer dans un club que l'on connait bien du coup. Donc on va garder ce club là en tête. Pour l'instant ce sont les 3 clubs qui nous intéressent le plus. Tandis que nous on va se lancer dans notre nouveau match de championnat. Face à l'Okraine. Actuellement 13ème. 14ème journée de championnat. L'Okraine qui reçoit le Kass Open. Actuellement 11ème et 13ème. Le Kass Open qui doit décrocher de cette victoire s'ils veulent rester dans la course au playoff. La composition du Kass Open avec quelques changements. Le retour de Luis Garcia dans le 11 titulaire. Les titularisations également de Diallo en défense centrale. De Marais au milieu de terrain. 1 et 2 Yvan Yagan côté gauche. Et ça commence très fort pour le retour de Luis Garcia qui prend sa chance de loin. Et qui oblige le Portia à faire une belle parade. A la 36ème minute après ce magnifique centre. C'est Van Crombrugge qui va se mettre en évidence cette fois. Juste avant la pause. Un bon corner pour L'Okraine. Bien repoussé tout d'abord. Et puis derrière c'est le japonais Yuta Toyokawa. Qui va profiter d'une défense approximative de la part des locaux. Il va s'offrir une percée de plus de 80 mètres. Et tromper le gardien pour s'offrir un but dantesque. Ça fait 1-0. Et le japonais en pleine confiance qui multiplie les exploits. Up-On qui rentre au vestiaire avec un avantage d'un but. A la 67ème minute l'énorme ouverture de la Zaramani pour John Yebo à rentrer. Quelques minutes plus tôt. Mais qui vient buter sur le gardien. On va passer de l'autre côté cette fois. Côté droit et ce centre de Mamadou Fall pour la tête de Luis Garcia. Et l'énorme parade. Seulement 3 minutes plus tard. Un énorme mouvement collectif à 3 tout d'abord. Et puis le formidable centre de John Yebo à pour la tête de Toyokawa. Qui s'offre un doublé. Le japonais qui continue d'impressionner. Et de remplir sa palette technique cette fois grâce à un but de la tête. Toyokawa en buteur qui va se transformer en Toyokawa passeur. Et cette ouverture pour Mamadou Fall qui vient manquer le cadre. A 5 minutes de la fin. L'Occurane qui va pousser. Et sur ce centre contré par le jeune plat de vote. L'Occurane va pouvoir en profiter. Et revenir au score. Pour nous promettre une fin de match haletante. Et ça va faire l'opposition extrêmement nerveuse maintenant. Ce goal. Right. To the side of the goal. Et nicking off the inside of the post on its way in. On another day. That might have rebounded back. Mais en toute fin de rencontre. L'ouverture fantastique de Mamadou Fall pour John Yeboa. Et le jeune allemand qui va faire parler sa classe. Et une finition impeccable. Ca fait 3 buts à 1. Yeboa qui vient tuer le suspense. Et rassurer les siens. Le casse-upon qui assure 3 points. Très important puisqu'on en restera là. Victoire 3 buts à 1. Donc au classement. Gant toujours bien en tête. Anderlecht qui est complètement revenu. Ils sont 4ème. Nous on est encore totalement dans la course au play-off. Puisqu'on est seulement à 2 petits points. On est dans les prétendants à cette 6ème place. Qui nous intéresse tant. Alors que Bruges c'est une saison toujours aussi galère. Et là il y a une offre extrêmement intéressante. Cette fois en Espagne. Du côté de l'Atlétique Bilbao. Alors Miguel Arteta est un Basque. L'Atlétique Bilbao on le sait. Ils ont vraiment ce nationalisme en eux. Ils ne jurent presque que par les Basques. Ils ont un très gros effectif. Un très bel effectif. Surtout par rapport à ce qu'on a été amené à pouvoir diriger pour l'instant. Ils font une saison catastrophique. Seulement 16ème. On sait qu'ils ont largement les capacités de finir dans la première moitié de tableau. Voire mieux en Espagne honnêtement. Ils ont un budget des transferts assez conséquent. Du coup ça pourrait être le match parfait. Du coup tout simplement on va aller postuler chez eux. Et attendre une réponse. Qui je l'espère sera positive. Et du coup en attendant la réponse. On va entamer peut-être notre dernier match. Sous nos couleurs. Un match à domicile face à Saint-Tron. Club qui a actuellement une place au-dessus de nous. Donc une victoire impérative pour finir en beauté. 15ème journée de championnat. Le Kassepen qui reçoit Saint-Tron. Alors qu'on suivra avec attention l'homme du moment. Yuta Toyokawa. Qui a inscrit un doublé lors du dernier match. Qui est sur un petit nuage actuellement. Placé en pointe de l'attaque. Une composition classique que l'on a déjà vue. Avec la défense à 4 habituelle. Oriol Busquets, Lazaramani et Luis Garcia. Cheikh Keita et Okanze sur les côtés. Et ça part très bien pour Open après ce bon pressing de Luis Garcia. L'ouverture un petit peu hasardeuse. Mais Toyokawa qui passe devant les deux défenseurs. Et qui vient ouvrir son pied devant le gardien. Ça fait déjà 1-0 en moins de 8 minutes de jeu. On l'a dit le japonais. L'homme à suivre. L'homme du moment. Du côté de Open. Un buteur en pleine confiance. C'est un buteur à qui tout réussit. Et à peine 5 minutes plus tard. Le Kassepen qui a la maîtrise de son sujet. Et Toyokawa qui va même pouvoir souffrir un nouveau doublé. Le japonais qui enchaîne les buts. Et ça fait déjà 2-0 pour Open en moins d'un quart d'heure de jeu. Ils dominent totalement leurs adversaires. Un peu avant la mi-temps. Okanze qui va s'offrir une grosse frappe. Malheureusement arrêtée par le gardien. Et avant l'heure de jeu. L'ouverture de Silas Niaka. Et la remise intelligente d'Okanze. Pour le triplé. Le premier coup du chapeau de Yuta Toyokawa. Probablement le joueur le plus en forme du championnat. Qui va recevoir le ballon du match. Et cette victoire probante. 3 buts à 0. De Dukasepen. Face à Saint-Tron. Alors votre candidature. Merci de l'intérêt que vous portez au poste d'entraîneur. Mais nous avons consulté votre dossier. Votre profil. Malheureusement. Nous avons décidé de nous porter sur d'autres candidats. Bon. Et bien c'est un refus. Là je pensais qu'on l'aurait. Et finalement. On n'a pas eu ce poste. Du coup nous en championnat pour l'instant. 8ème. On est très très bien. A un petit point des playoffs pour l'instant. Anderlecht 6ème. En bas du tableau. Le club Bruges. C'est toujours la galère. Du coup. On va peut-être aller chercher le club Bruges. Et voilà. Un nouveau sérieux candidat sur la table. Les Girondins de Bordeaux. Ça voudrait dire notre arrivée en Ligue 1. Notre retour en Ligue 1. Sachant qu'on a déjà joué au Paris Saint-Germain. Ils sont actuellement 17ème. Ils ont un budget des transferts assez conséquent. Pour un club de Ligue 1. Année galère. Un effectif. Où honnêtement il y a quand même du talent. Ça ressemble à un projet. Tout à fait dans nos cordes. De redresser la barre dans ce club. Du coup on va postuler. Poste d'entraîneur. Merci de l'intérêt que vous portez au poste d'entraîneur. Nous souhaiterions vous proposer d'honorer la fonction d'entraîneur ici. Et bien. Voilà notre contrat. Les Girondins de Bordeaux. Actuellement 17ème de Ligue 1. Ils ont un bon petit budget. Honnêtement. Et bien comme dans le second épisode. Où nous avions eu la réponse positive d'Anderlecht. On va se reposer la question. En ce 19 novembre 2018. Est-ce qu'on accepte de signer au Girondin de Bordeaux. Ou est-ce qu'on reste encore un petit peu au casse-upon. Sachant que les offres potentielles commencent à se multiplier. J'ai vu les équipes de Ligue 1. De Serie A. De Première Ligue. De Ligue 2 anglaise d'ailleurs. Ou encore de Ligue 1. N'hésitez pas à répondre au sondage affiché en haut à droite. Pour savoir notre prochaine destination. On se retrouve donc très bientôt pour le prochain épisode. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021